Enfin, elles sont ouvertes, les portes de la prison, l'une des plus grandes à ciel ouvert de ce 21e siècle. Nos géoliers ont décidé, selon leur bon vouloir, de nous libérer après 21 longs mois de privation d'aller et de venir hors de nos frontières, par voie terrestre et ferroviaire. Et voici le parchemin par lequel nos chers maîtres nous ont grâciés, bien marqués dessus les conditions de notre liberté conditionnelle octroyée. Pass vaccinal, test PCR, test rapide, comme pour nous rappeler les raisons de notre enfermement, empêcher la propagation de la COVID-19. Côté nous a peut-être des penchants suicidaires, lui qui a maintenu ses frontières ouvertes, on attend toujours l'hécatombe au Bénin. Ni jamais peut-être trop imprudent en décidant de desserrer l'étau un peu plus tôt, le ravage n'y a pour le moment pas eu lieu. Mais soit, chaque pays décide avec souveraineté des conditions de protection de ses citoyens en cas de menace. Une curiosité tout de même, on décide de l'ouverture des frontières au moment même où le variant Omicron de la COVID-19 suscite la peur et la panique dans tous les pays du monde. Au moment où ceux qu'on a méprisé en faisant la sourde oreille, à leur supplication, à leur suffocation, se sont mis à crier beaucoup plus fort, pour d'autres raisons. On décide alors de leur donner un morceau de viande à lécher. Ce n'est même pas discret tellement cousu de fil blanc. Au moins, ce manège de fermeture et d'ouverture des frontières terrestres et ferroviaires nous aura donné une belle leçon. Le capitalisme dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa candeur. Les plus riches s'envolent, vont en vacances, font leurs affaires, signent leurs contrats mirabolants, envoient leurs enfants étudiés. Tout va bien dans le meilleur du monde. Les plus pauvres, eux, se contentent de ramper dans les méandres des forêts frontalières, sur les pistes, à motos, en tricycle, défiant presque la mort dans un contexte sécuritaire pourri, victime des vols, des viols, des meurtres, jouant à cache-cache avec certains agents des forces de défense et de sécurité, de part et d'autre des frontières, corrompus jusqu'aux os, le raquettage chez vie au corps. Et toute cette scène théâtrale devant le mutisme véhément des sociétés civiles, associations et autres organisations de défense du droit de l'homme. Bon sang, il y a eu en l'espace de quelques jours seulement une trentaine de conférences de presse pour se prononcer sur l'opportunité ou pas d'une marche avec l'accompagnement gracieux des médias charognards attirés par l'odeur du sang, quelle que soit sa qualité. Soit le tripe de quelques sifflements qu'il y a eu en presque deux années de fermeture des frontières ferroviaires et terrestres. L'autre ne disait-il pas que pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Ici, ce n'est plus un silence, c'est une complicité. Tous coupables. Sous-titrage Société Radio-Canada